Tu sais, comme je t'ai expliqué dans la vidéo d'hier, que cette semaine, je suis relativement occupé parce que je suis en train de préparer la conférence en direct de jeudi soir. Donc une conférence où je te présenterai un nouveau moyen de transformer ta vie et de transformer tes finances. D'ailleurs, entre parenthèses, si tu n'es pas encore inscrit, tu as le lien dans la description en dessous. Donc ça se passe jeudi 24 mars à 21h. C'est une conférence en direct sur Internet. Et je profite du fait que je n'ai pas énormément de temps cette semaine et que je fais des petites vidéos pour faire un test. Il y a quelques jours, j'ai publié ce que je considère comme étant une de mes meilleures vidéos. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi la loi d'attraction ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour transformer ta vie. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour réussir à obtenir des changements au niveau personnel, professionnel et financier. Et cette vidéo, parce que le titre que j'ai mis n'était pas spécialement très aguicheur, très attirant, la miniature c'est pareil, j'ai juste mis ma tête et puis c'est tout. Il n'y avait rien d'attirant. Cette vidéo, elle a eu très peu de vues. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une de mes meilleures vidéos. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais reposter cette vidéo à la suite de celle-ci. Donc en changeant le titre, puisque j'aurais changé le titre avec la vidéo d'aujourd'hui, j'aurais changé la miniature aussi. Et on va voir ce qui se passe quand on lui donne une deuxième chance de pouvoir impacter d'autres personnes. On va voir un petit peu l'impact et puis on en parlera dans quelques jours. Voilà, bon visionnage. Et tu te rendras compte, si jamais tu l'avais déjà vu il y a quelques jours, qu'on la regarde dans un nouveau. Probablement qu'elle va avoir un impact différent sur toi. Probablement que tu vas dire, mais ça je ne m'en souvenais pas. Ça je ne me souviens pas de l'avoir entendu. Et c'est ça l'intérêt quelquefois de regarder à nouveau les vidéos. Il y a des choses qui sont en multicouche on va dire. Suite à ma vidéo d'hier, il y a une personne qui m'a dit dans les commentaires qu'elle avait choisi le chemin de la spiritualité parce qu'elle pensait que c'était un chemin qui était plus facile. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas réussi à obtenir des changements dans sa vie. Et elle s'est dit, ok, je vais aller vers la spiritualité parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui va m'aider. Ça va être un raccourci, ça va être un chemin plus facile pour obtenir la vie que je désire. Et ce raisonnement, cette manière de penser, ce calcul intérieur, qu'il soit conscient ou inconscient, c'est peut-être le calcul que tu as fait de ton côté également. Peut-être que tu te dis, ok, je vais m'intéresser à la spiritualité parce que c'est quelque chose qui me permettra d'atteindre mes objectifs dans ma vie, qui me permettra de me sentir mieux, qui me permettra d'obtenir les changements ou d'atteindre les objectifs que je n'ai pas réussi à atteindre jusqu'à présent. Et si c'est ton cas, je voudrais vraiment que tu sois conscient de ça. Alors je dis que tu sois conscient, mais il est fort possible que comme la majorité des personnes, ce calcul soit inconscient. C'est-à-dire que tu ne te rendes pas compte de réellement pourquoi tu t'es intéressé à la connexion à soi, pourquoi tu t'es intéressé à la spiritualité ou au développement intérieur, à la connexion intérieure. Prends un instant pour te poser cette question, prends un instant pour mettre de la lumière sur ce que je viens de dire juste avant et te poser la question si finalement, en t'engageant dans cette direction, le but, c'était pas de prendre un chemin plus rapide, de prendre un raccourci pour pouvoir avoir la vie que tu veux. C'est important d'être conscient des processus qui sont en place à l'intérieur de nous et des directions dans lesquelles on va et des attentes qu'on peut avoir qui, quelquefois, ne sont pas toujours conscientes. Le but, c'est de mettre de la lumière sur ce qu'on attend. Parce que concrètement, on va prendre l'exemple d'une personne qui dit « Ok, je n'arrive pas dans ma vie à avoir des relations humaines satisfaisantes. Je n'arrive pas à avoir suffisamment d'amis ou même des amis tout court. Je n'arrive pas à trouver une personne avec qui je vais pouvoir être en relation, avoir une relation amoureuse de qualité. » Ou une personne qui dit « Je n'arrive pas à m'épanouir au niveau professionnel. Je n'arrive pas à trouver un travail. » Une personne qui dit « J'ai du mal à finir mes fins de mois. Je n'ai pas suffisamment d'argent. Je me sens emprisonné. Je travaille trop. Je n'ai pas de temps pour moi. Je n'ai pas de liberté. » Etc. Toutes ces choses finalement qui ont rapport avec le monde terrestre, on va dire. Et toute cette problématique, quand on n'arrive pas à la résoudre, on va avoir tendance à partir un petit peu dans les étoiles, la tête dans les étoiles, en pensant qu'il y a quelque chose de magique avec le spirituel qui va solutionner tout ça. C'est-à-dire, si je travaille sur moi au niveau spirituel, si je m'ouvre intérieurement spirituellement, ça va transformer ma vie matérielle. Tu vois, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, deux positions qui sont différentes. Quand je travaille en haut, ça n'a pas nécessairement un impact en bas. Je redis cette phrase, elle importante. Quand je travaille en haut, ça n'a pas nécessairement un impact en bas. Je peux très bien me connecter à moi-même, travailler sur moi-même, et améliorer ma capacité de me connecter aux personnes autour de moi, améliorer ma capacité de ressentir ce qui se passe dans le monde, éliminer petit à petit la distance entre moi et le monde extérieur. Je peux développer tout un ensemble de capacités intérieures. Mais tout ça, en tant que tel, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui va transformer ma vie physique, ma vie matérielle. Ok, je peux faire tout ce que je veux au niveau spiritualité, ce n'est pas pour ça que je vais perdre du poids, ce n'est pas pour ça que je vais trouver un travail, ce n'est pas pour ça que je vais trouver des nouveaux amis, ce n'est pas pour ça que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses qui sont séparées. Ok, le fait de travailler sur soi, ça permet, on va dire, d'augmenter certaines de nos capacités. Mais si on ne fait rien de ces capacités, s'il n'y a pas ce passage à l'action, ça ne donnera strictement rien. Et le problème, c'est que les gens qui se tournent vers la spiritualité, c'est parce qu'ils ont peur, consciemment ou inconsciemment, de passer à l'action. La seule chose qui permet de changer la matière, c'est de travailler la matière. Ce n'est pas de travailler l'énergie, c'est de travailler la matière. Et ne me dis pas dans les commentaires, la matière, elle est faite d'énergie, patati patata. Ok, c'est avec des discours comme ça que les gens, ils restent toute leur vie à attendre qu'il y ait un miracle qui arrive. À un moment donné, si je veux rencontrer des gens, il faut que je sorte de chez moi. Il faut que je me mette en mouvement, il faut que je me mette en action. Si je veux trouver un nouveau travail, il faut que je fasse des démarches. Il faut que je rencontre du monde, il faut que je me pose des questions, il faut que je me forme. Il faut que je travaille dans la matière. Si je suis juste là dans la pensée positive ou à attendre qu'il y ait quelque chose qui vienne du ciel, ça ne va pas fonctionner. Ok, mon être intérieur, ma puissance intérieure peut m'aider, mais cette puissance intérieure, elle va m'aider quand je serai dans l'action. Si je ne suis pas dans l'action, quelles que soient mes capacités intérieures, ça ne changera rien et ma vie ne va pas changer. Ce qui fait changer ta vie, c'est quand tu sors de chez toi encore une fois, quand tu rencontres des gens, quand tu t'inscris dans une formation, quand tu vas dans une nouvelle école, quand tu apprends un nouveau travail, une nouvelle compétence. Des choses qui sont bien palpables, des choses qui sont bien tangibles. Pour transformer ce qui est tangible, il faut travailler dans le tangible. Oui, l'intangible, oui, des choses qui sont spirituelles, ça peut nous aider, mais en renfort d'une action dans la matière. S'il n'y a pas d'action dans la matière, ça ne va rien changer. Si on prend l'exemple de différentes choses que j'ai créées dans mon travail ces dernières années, OK, il y a l'aide de ma puissance intérieure. Mais s'il n'y a pas un passage à l'action, il n'y a rien qui vient. Et le passage à l'action, ce n'est pas quelque chose qui vient quand intérieurement je suis ouvert ou libéré ou je ne sais quoi. Non, le passage à l'action, il vient au début. Et c'est dans l'action que je me transforme. C'est dans le mouvement que je me transforme. Donc pour les personnes qui pensent que le chemin spirituel, c'est un chemin plus rapide, plus facile pour obtenir des changements dans leur vie, ces personnes se mettent le doigt dans l'œil. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ces mêmes personnes sont bien souvent des personnes qui toute leur vie ont dit oui, mais l'argent, je m'en fous, le matériel, je m'en fous, moi je m'élève intérieurement, je m'allège intérieurement. Et aujourd'hui, ces personnes, elles en sont où ? Elles en sont nulle part. Si elles ont besoin de faire quoi que ce soit dans leur vie, elles n'ont pas d'argent pour ça. Elles peuvent avoir un projet, elles n'ont pas d'argent pour le mettre en place. Elles peuvent vouloir changer de travail, mais concrètement, elles sont emprisonnées parce qu'elles se disent non, je ne peux pas me permettre de quitter mon travail, de rester quelques mois pour me former, pour apprendre un autre travail ou pour rechercher autre chose parce que je n'aurai pas d'argent pour nourrir ma famille, mes enfants. Elles sont coincées. La plupart des gens sont coincés parce qu'ils n'ont pas travaillé dans la matière, parce qu'ils n'y arrivaient pas, ils ont un peu essayé, ils ont fait, on va dire, le minimum, ils ont fait un peu comme tout le monde, ils n'avaient pas les bonnes techniques, les bonnes stratégies pour transformer la matière et ils se sont dit je vais dans la spiritualité, ça va m'aider. La réponse, c'est non, la spiritualité ne t'aide pas, en tout cas, ça ne rend pas les choses plus simples, plus faciles ou plus rapides. Ce qu'il faut faire, c'est être dans la matière, bouger la matière, transformer la matière et à ce moment-là, dans ce mouvement, quand je mobilise tout mon être intérieur, quand je mobilise tout mon corps, toute mon énergie, oui, il y a quelque chose de plus grand que moi qui va m'aider, oui, mon être intérieur va m'aider, mais mon être intérieur ne va pas me mettre en mouvement, ce n'est pas lui qui va démarrer la voiture, il va simplement ajuster le mouvement, il va m'aider à libérer plus d'énergie dans l'action, mais il ne va pas initier l'action, il ne va pas agir à ma place, mon âme ne va pas agir à ma place, ton âme ne va pas agir à ta place, la seule partie de toi qui peut agir c'est le corps, c'est le fait de poser des actions, c'est le fait de te remuer et d'avancer, quelle que soit la direction, quel que soit ce qui ne va pas dans ta vie aujourd'hui, que ce soit dans le travail, dans les finances, dans les relations, dans les amours, quelle qu'en soit la direction, il faut passer à l'action de manière massive, et c'est en passant à l'action de manière massive, en étant engagé intérieurement, qu'à ce moment-là, oui, la puissance qui sommeille en toi va pouvoir se réveiller et soutenir ce mouvement, mais elle ne va pas se réveiller, soutenir quoi que ce soit, si tu es assis dans ton canapé, tu attends ou tu bouffes des vidéos de méditation à longueur de journée, ça ne va rien changer, méditation, c'est de la masturbation cérébrale, c'est je reste sur mon canapé et j'attends que la puissance de l'univers vienne transformer ma vie, j'attends que la loi d'attraction agisse, non, la loi d'attraction ça n'agit pas, la seule chose qui agit c'est quand tu te mets en mouvement et c'est ta propre énergie quand tu te mets en mouvement qui va être démultipliée par ta puissance intérieure, mais s'il n'y a pas de mouvement à la base, on est à zéro et zéro multiplié par mille ça fait toujours zéro, donc même si j'avais une grande puissance intérieure, ça ne changerait rien et puis de toute façon, je vais te dire un secret, la puissance intérieure, ta puissance intérieure, elle ne se développera que dans l'action, dans le mouvement, pas dans la masturbation cérébrale, pas en regardant des vidéos YouTube ou en faisant de la méditation ou en ayant de la pensée positive, non, ça c'est de la connerie, c'est du bullshit, si ça fonctionnait ça se saurait et surtout ça se verrait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui à la place ? On voit des personnes qui sont dans la spiritualité, qui sont perchées dans les arbres, qui sont totalement déconnectées de la matière et qui disent mais je ne comprends pas quand est-ce que la vie elle va m'aider, quand est-ce que ma puissance intérieure va se libérer, quand est-ce que je vais m'éveiller intérieurement ? Tu peux toujours attendre, tu peux toujours attendre, s'il n'y a pas ce mouvement, encore une fois, s'il n'y a pas cette mise en mouvement, il n'y a rien qui va se passer. Alors tu vas peut-être me dire, ok David, t'es bien gentil, je veux bien me mettre en mouvement, j'ai même essayé de le faire dans le passé, mais concrètement, dans quelle direction il faut que j'aille parce que je n'arrive pas à obtenir des résultats ? Ok. La première des choses déjà, c'est de prendre conscience de ce que je viens de te dire aujourd'hui, de savoir qu'il n'y a aucune recherche intérieure, aucun travail intérieur qui va te dispenser de passer à l'action et que le travail intérieur viendra dans l'action et non pas avant l'action. Ce n'est pas j'attends que le travail intérieur soit fait pour agir, non, parce que ça n'a pas de sens, parce que c'est en fait l'action qui amène le travail intérieur. Donc si j'attends le travail intérieur, j'attends qu'il soit fait ce travail pour passer à l'action, c'est un peu comme si j'attends que ma voiture elle soit sortie du garage pour ouvrir la porte. Ça n'a pas de sens. Il faut déjà que j'ouvre la porte et ensuite je sors du garage. Alors attention, la métaphore que je viens de te donner là, elle est un peu inversée dans le sens où ouvrir la porte, ça veut dire bouger, faire quelque chose. C'est une métaphore, ça ne veut pas dire j'ouvre ma porte intérieure et après ça y est je vais pouvoir bouger. Non, c'est le contraire, c'est juste une métaphore. Il y a une chose et ensuite une deuxième. Il y a deux éléments, la mise en action et la transformation intérieure et la transformation intérieure fait suite à la mise en action et pas le contraire. Si tu te dis ok David, tu es bien gentil mais comment est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut se mettre en action ? Pour aller dans quelle direction ? Comment on fait pour avoir des résultats ? Parce que je n'en ai pas eu jusqu'à présent, je te rappelle que jeudi soir, donc jeudi 24 mars, j'organise une conférence gratuite en direct sur GoToWebinar. Tu as le lien dans la description en dessous. Tu as juste cliqué dessus et je te présenterai une nouvelle aventure dans laquelle je suis en train de m'engager, une aventure à laquelle tu vas pouvoir participer avec moi qui va te permettre de transformer ta vie et également de transformer tes finances et aussi de te transformer intérieurement bien entendu parce qu'à travers cette mise en mouvement, cette mise en action, il va y avoir une mobilisation intérieure. Durant cette conférence, je t'expliquerai concrètement comment tu peux faire pour transformer ta vie, transformer tes finances. Comme je te l'ai dit, c'est une nouvelle aventure dans laquelle je m'engage, un nouveau projet que je crée et ce projet, cette aventure sont tournées vers l'action. C'est-à-dire, ce n'est pas une conférence qui va t'expliquer intellectuellement les choses ou qui va dire ok, on va méditer, c'est merveilleux, la vie, elle va se transformer. Non. Je vais te donner les moyens de passer à l'action dans ta vie pour obtenir des transformations, des changements concrets. Que ce soit au niveau de tes relations, au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau de l'argent que tu gagnes, au niveau de ta gestion du temps, au niveau de la liberté de temps que tu peux avoir dans ta vie et tout un ensemble de choses, des choses qui sont palpables, qui sont matérielles et ça, c'est très important. Et en s'engageant dans cette direction, en faisant ce mouvement intérieur de manière concrète, et je dis bien de manière concrète, donc c'est pas de t'expliquer les choses, mais c'est t'amener à les faire, à ce moment-là, premièrement, ça va transformer ta vie par rapport à ce qui est visible, donc ça peut transformer ton corps, ça va transformer tes finances, tes relations, ton travail, tes rapports avec les autres et avec toi-même. Et en plus, ça va réveiller ta puissance intérieure parce que c'est dans le mouvement que ta puissance intérieure se réveille. Si ce que je viens de te dire, c'est quelque chose qui te parle, si tu te rends compte qu'effectivement, comme cette personne qui m'a laissé le commentaire sous la vidéo précédente, tu t'étais engagé dans la direction de la spiritualité parce que tu pensais que quelque part, ça a été un chemin plus facile pour te faire avancer et que tu te rends compte que c'est pas le cas, tu te rends compte que c'est pas ça qui transforme la matière, c'est pas ça qui te donne à manger à la fin du mois et aussi tu te rends compte que d'une manière générale dans ta vie, tu n'avances pas, tu n'es pas où tu aimerais être, il y a tout un ensemble de transformations que tu voudrais obtenir, des transformations palpables, matérielles et mesurables et que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas dans quelle direction aller pour obtenir tout ça, je t'invite à t'inscrire à la conférence de jeudi soir, donc jeudi 24 mars, tu as le lien dans la description en dessous, c'est gratuit, tu cliques sur le lien, tu réserves ta place, ça te permettra d'obtenir ton lien d'accès personnalisé et on se retrouve jeudi soir, 24 mars à 21h et je t'expliquerai tout ça et je te montrerai comment concrètement et je dis bien concrètement, tu peux transformer ta vie, gagner plus d'argent et obtenir plus de changements dans ta vie que tu ne pourrais l'imaginer et tu te rendras compte ensuite qu'à travers ces changements, c'est ça qui va te faire bouger intérieurement, c'est ça qui va te faire te sentir mieux, c'est ça qui va te faire te connecter à ta puissance intérieure et t'amener à ce que tu recherches vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada